Sur les routes du Berry, sa silhouette fait parler d'elle depuis deux ans. Une de chevaux, modèle Dolly, bichonnée avec amour par Brigitte, sa propriétaire. Sous-titrage ST' 501 C'est une voiture très populaire, parce qu'il faut savoir que, enfin, à mon goût, et je pense que je ne dois pas me tromper, je dirais que chaque Français a une de chevaux dans son cœur, de toute façon, que ce soit la voiture de son enfance, que ce soit sa première voiture. Donc c'est toujours un souvenir très, très intéressant au niveau du véhicule. Avec la voiture de son cœur, Brigitte propose aux visiteurs des balades dans un Berry nature et champêtre. Un bon moyen pour cette guide à la retraite de conjuguer petite et grande histoire de ce coin de France. Vous allez voir une église très particulière, qui est l'église de Vernet, dont vous avez une partie église et une partie habitation. Ça, bien sûr, ça date de la Révolution. Et on va aller à la découverte du canal. Vous en avez déjà aperçu un petit bout. Le canal de Berry, c'est une des grandes attractions dans la région, à ne manquer sous aucun prétexte. 260 kilomètres de voies navigables creusées entre 1808 et 1830, accessibles par les chemins de traverse et de halage. Vous voyez, nous sommes ici au point zéro du canal, où se rejoignent y a trois branches. Celle qui vient du sud de Montluçon, Marseille-les-Aubigny à l'est, et celle qui remonte vers le nord, à Bourges, et jusqu'à Tours, via le Cher canalisé. Au 19e siècle, un millier de bateaux naviguaient ici chaque année. Sur ces cartes postales d'époque, on aperçoit les mariniers et leurs familles, les aubergistes. Toute une vie organisée autour de la Berry-Chonne, une péniche très étroite, typique du canal. En fait, la péniche faisait carrément la longueur de l'écluse que vous avez là. Donc elle fait 27 mètres de long, sur, je crois que c'est deux mi-moires, environ 2 mètres de large. Et il faut savoir que quand la péniche s'engage dans l'écluse, il y a vraiment très peu de chaque côté. Il fallait que le bâtelier sache vraiment bien naviguer. Aujourd'hui, le canal fait partie du décor et des plaisirs du Berry, utilisé pour la plaisance uniquement. Et si vous passez par ici, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le lieu d'une aventure humaine extraordinaire et méconnue. Je tenais absolument à vous amener dans cette partie du canal de Berry, qui s'appelle la tranchée d'Ogi. Tout simplement pour vous montrer ce que l'homme était capable de faire au 19e siècle, puisqu'il faut savoir que cette tranchée a été creusée à main d'homme uniquement, avec des pelles, des pioches et des brouettes. 11 mètres de large, 5 kilomètres de long et sur une vingtaine de mètres à peu près de hauteur. Vous voulez dire qu'on est dans un trou, un immense trou, une immense tranchée ? Complètement. Construit par qui, cette tranchée ? Alors les hommes qui ont permis de faire cette magnifique tranchée, c'était des bagnards, des déserteurs des armées napoléoniennes, ainsi que quelques personnes quand même du secteur qui étaient payées pour travailler. Très peu, très mal, mais bon, quand même. Ça devait être un travail de titan, ça ? C'était un travail de titan, c'est pour ça que ça a duré très 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 longtemps, parce qu'il y a non seulement des gens qui mouraient parce que le travail était énorme, très fatigant, très harassant, et puis il y avait aussi la maladie qui s'y mettait. Parce qu'il faut savoir que les prisonniers étaient logés dans des conditions complètement infâmes, sur la paille plus ou moins humide, donc ce qui fait que la maladie se mettait là-dedans et c'était une catastrophe. Une minute à peine pour décapoter. Et le périple continue au grand air et sous le soleil. C'est un réel plaisir de se balader en deux chevaux, parce que ça permet de rouler à des vitesses très sympathiques, de pouvoir surtout décapoter de façon à augmenter le volume du paysage, ce qu'on a bien sûr au niveau de la route, mais on a aussi le côté ciel, et quand on est en forêt, c'est quand même vraiment sympathique. La forêt de Troncet, en l'occurrence, avec ses arbres centenaires. En 1670, Colbert, ministre de Louis XIV, l'aménage pour approvisionner les chantiers navals et doter le royaume d'une puissante marine. Ses bois alimentaient également les fourneaux des forges où l'on transformait le minerai en fer. Patrimoine industriel, naturel et historique, comme l'abbaye de Noirlac, fondée au XIe siècle. C'est une abbaye cistercienne, qui donc dépend de l'ordre de Saint-Bernard, qui était un ordre vraiment très pieux, à savoir que tous les monuments qui ont été faits cisterciens sont sobres, très sobres au niveau des corps, il n'y a pratiquement rien. Au total, Brigitte présente une vingtaine de sites majeurs de la région, avec quelques insolites au programme. Ça, c'est un des trois centres de la France. Celui de Sausel-Potier, qui a donc été réalisé suivant les calculs d'un mathématicien célèbre, l'abbé Moreux. Ça a été fait, on va dire, au début du XXe siècle. Au moment, il y en a un plus ancien, qui est celui de Bruère-Alichan. Là, c'est une bande millière qui a été mise en place en 1791. Qui est loin d'ici, celui-là ? Non, Bruère, ça fait, on va dire, une petite vingtaine de kilomètres, à peu près. D'accord. Un peu plus près, on a le troisième centre de la France, celui de Védin. Donc là, c'est un calcul qui a été fait suivant les gens d'IGN. Et le premier, il y a une petite anecdote quand même, pour le premier à Bruère. En fait, il a placé la France dans un carré, les diagonales, et le centre de ces diagonales était Bruère. Voilà. Mais les calculs de l'abbé Moreux sont aussi valables. ainsi que ceux de l'hygiène. D'où le gag que nous avons la chance ici, non pas d'avoir un centre de la France, mais trois centres de la France. Le Berry, au cœur de la France. Dans le cœur également d'une grande romancière du XIXe siècle. Nous sommes dans les environs de Nohanvik, où Georges Sand a passé une grande partie de sa vie. Elle a aimé ces paysages, qui vont profondément influencer son œuvre. Donc ça, c'est un paysage que Georges Sand a décrit, en le qualifiant de vallée noire, à cause de la présence des forêts sur les deux versants de la vallée de l'Indre, forcément qui imprime une masse un peu sombre. Et puis elle va un peu plus loin, elle dit que quand le ciel est gris, cette couleur devient violette, et puis si le ciel tourne à l'orage, là, carrément, elle devient noire. Alors c'est une vue de l'esprit qu'elle a eue. Elle le dit elle-même, c'est bête et simple, mais c'est efficace. Donc c'est un lieu où elle venait, ici ? Ah oui, c'est un lieu... Oui, évidemment, parce qu'on est sur la route des diligences, on est sur la route de Châteauroux. Donc je ne sais pas combien de fois elle fait le trajet, 200 fois peut-être. Donc elle connaît bien l'endroit. Elle connaît très bien l'endroit. Elle l'adore. Elle trouve que le point de vue est beau sur sa campagne. Et à chaque fois qu'elle a quelqu'un qui vient à Nohans, c'est un peu le passage obligé, les hauteurs de Corlet, pour avoir ce point de vue-là, oui. Passage obligé aussi pour Vincia Neslinger, qui marche dans les pas de l'écrivain depuis une dizaine d'années. Cette guide se passionne pour les romans de cette figure littéraire et les lieux qui l'ont inspiré. C'est le cas du parc des Parelles. Alors cet endroit, c'est un petit coin du Berry que je sens d'affectionner particulièrement, parce qu'en fait, on y trouve des blocs de granit énormes, sans trop qu'on sache vraiment pourquoi. Elle fait référence à cet endroit et à ces roches dans une des légendes rustiques qu'elle écrit dans les années 1850, parce que ces roches pouvaient aussi avoir un effet assez effrayant sur les populations villageoises ou paysannes. Et puis elle se sert de cet endroit comme d'un cadre pour un de ses romans. Elle l'a écrit plutôt à la fin de sa vie. Il s'intitule Nanon. Parmi les endroits qui ont marqué la romancière, le plus connu est la mare au diable, sombre, qui sert de décor au roman éponyme. Publiée en 1846, c'est une pièce maîtresse dans l'œuvre de l'écrivain. Tous ces sites sont situés à quelques kilomètres seulement de la maison de Georges Sand. Une bâtisse bourgeoise épaisible, très loin de l'agitation parisienne de l'époque. C'est aujourd'hui un musée et c'est ici que Vassiane travaille. Donc on arrive dans le cabinet de travail de Georges Sand. C'est ici qu'elle écrit, c'est ici qu'elle range toutes ses archives, c'est ici qu'elle classe ses collections de sciences naturelles. Donc c'est un peu le cœur de la maison, peut-être, puisque c'est l'endroit où elle a passé peut-être le plus de temps. On sait qu'elle a écrit beaucoup de choses ici. Oui, oui, bien sûr. C'est l'endroit où elle écrit la nuit. La pièce est à côté de la chambre. Donc évidemment, c'est un endroit important puisque c'est le Saint-Dessin. Georges Sand, une femme d'exception dans un 19e siècle où pour réussir, mieux vaut se cacher derrière un prénom masculin. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce plan de table. Toutes les personnalités sont des hommes. Tous étaient des proches de Georges Sand et ont partagé ses 50 ans de gloire littéraire. Elle n'a pas forcément envie que Noël soit un endroit qui brille. Elle est chez elle, c'est son nid. C'est l'endroit où elle reçoit les gens qu'elle aime. Elle reçoit Franz Litz. Elle reçoit Delacroix. Il est venu à plusieurs reprises. Elle a vécu pendant 9 ans avec Chopin. Chopin, il est chez lui aussi, à Noël. Elle a reçu Théophile Gautier. Elle a reçu Alexandre Dumas, le fils. Elle a reçu Flaubert. C'est tous des géants. A la mort de son père, Georges Sand est confié à sa grand-mère, propriétaire de ce beau domaine. C'est ici qu'elle nourrit son imaginaire et qu'elle plante son jardin secret. Le petit bois dans lequel on se trouve, pour Georges Sand, c'est un endroit vraiment primordial au sein du parc parce qu'elle adorait y passer du temps quand elle était enfant. et elle y a inscrit tous ses souvenirs de petite fille. Elle y a inscrit des affections vraiment fortes, primordiales même, dans sa vie d'enfant et d'adulte plus tard. C'est un petit bout du jardin qui a le goût de l'enfance pour elle. Georges Sand n'aurait pas été Georges Sand si elle n'avait pas grandi ici, si elle n'avait pas vécu dans cette campagne, si elle n'avait pas eu sous ses yeux tous les jours cette même nature. ça c'est sûr que non, ni elle ni l'œuvre n'auraient été les mêmes. Nature inspiratrice. Nous sommes maintenant à Poulaine. Il y a ici un manoir et son jardin extraordinaire, objet de toutes les attentions. Un lieu longtemps confidentiel qui vient d'ouvrir au public. On a tout reçu là ? C'est tout le pas, j'ai arrivé ce matin ? Valérie Henault, une Parisienne tombée sous le charme du Berry, a acheté ce domaine il y a 23 ans maintenant. Au bord de la rivière et après les graminées en bas du cheminement. A l'époque, tout est en friche, aucun plan, aucune allée, une nature à l'abandon. Valérie doit repartir de zéro. Avec l'aide d'un paysagiste, elle commence au plus proche de la bâtisse. C'est un cornus cousa, c'est un arbre qui fleurit au printemps. La fleur du cornus cousa, c'est une inflorescence et la fleur est au milieu. En fait, la partie blanche, ce ne sont pas des pétales. Non, 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 ce ne sont pas des pétales. En fait, ce sont des feuilles transformées. Et la fleur est ici, voilà. De l'autre côté, vous avez aussi un arbre dont le nom vernaculaire est l'arbre à mouchoir, qui s'appelle en fait un davidia. On donnait souvent au XIXe siècle aux arbres le nom des découvreurs. Vous voyez que là, vous avez en fait la fleur qui est ici. Et donc, cet arbre à mouchoir a été découvert par le révérend David et d'où son nom de davidia. Tout à l'heure, on a vu le cornus cousa et là, vous voyez l'inflorescence du cornus florida, qui est soudé ici. Et on retrouve la fleur à l'intérieur, toujours, comme pour l'autre. Très étonnante, comme inflorescence. Oui. Et vous avez dans un jardin, vous pouvez avoir des plantes intéressantes pour leur senteur. Et là, c'est vraiment le visuel. C'est vraiment le visuel qui est intéressant. Comme beaucoup d'amateurs éclairés, Valérie glane des espèces rares ou surprenantes. Elle cherche à marier les couleurs ou les origines. Avec succès, son jardin est aujourd'hui l'un des plus beaux du Berry. Alors ici, toujours dans ce jardin secret, vous voyez un arbre qui est intéressant pour son écorce. C'est un liquide en bar. Comment vous dites ? Un liquide en bar. Et donc, celui-ci est particulièrement intéressant. Il y en avait trois et on a décidé de couper les deux autres. Mais celui-là, je l'aime bien. C'est un des arbres, un des premiers arbres qui a été planté dans le jardin. Voilà. Le domaine de Valérie couvre 25 hectares dans lesquels elle a imaginé neuf jardins à thème. L'arborétum est sa dernière création. 400 arbres réunis dans un esprit de collection et de découverte. Il y a aussi une bambouserée en souvenir de sa grand-mère, une roserée et un jardin décomestible où comment joindre l'utile pour la cuisine à l'agréable pour le regard. Ici, vous rentrez dans le chemin d'eau, la partie chemin d'eau et cheminement comme en Andalousie. Vous avez le premier jardin où vous avez des frutiers en espalier. Le deuxième jardin où vous avez une collection de plantes aromatiques avec des menthes et celui-ci qui est un jardin bordé de pivoines, de chèvrefeuilles et de jasmin. On commence à arriver vers les aromatiques. On trouve des fenouils bronzes. On va trouver de la verveine citronnelle. On ne voit pas beaucoup mais là, il y a toutes les menthes. Il y a 24 menthes. Vous avez celle qui va sentir le chocolat, celle qui va sentir la nana, celle qui va avoir un feuillage panaché. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est un jardin d'odeur et c'est un jardin de couleurs. C'est un jardin d'une région authentique et qui essaye d'être authentique comme la région. Quand il sillonne les routes champêtres de la région, les amoureux du Béry font forcément étape à Sancerre. Plus de 400 vignerons travaillent ce terroir tout au long de l'année. Parmi eux, Denis Vacheron. Ancien président de l'union viticole locale, ce natif de Sancerre sait tout de cette appellation. Les hommes, les cépages et même les petits chemins à prendre pour accéder aux plus beaux points de vue sur le site. Pourquoi à Sancerre, on est resté avec un vignoble très établi parce qu'on a une géologie tout à fait particulière. On a, sur un triangle de 15 kilomètres, on a à peu près une dizaine d'étages géologiques. C'est un espèce de chamboule-tout et c'est tout à fait remarquable parce qu'il fait que chaque vigneron est à la tête d'un potentiel aromatique en fonction de son parcellaire. Il n'y a pas un vigneron qui peut faire la même chose que son voisin puisqu'il n'y a pas un vigneron qui a la même parcelle que son voisin. Et ça, c'est magique. Et pour comprendre le caractère unique de ce terroir, Denis nous emmène dans un endroit très spécifique à l'appellation. Ça s'appelle la faille de Sancerre. A priori, rien d'exceptionnel sauf si c'est un initié qui vous l'explique. Alors ici, on est sur un site tout à fait remarquable en géologie puisque à droite du chemin, on est d'un secteur qui a 45 millions d'années et à gauche du chemin, on est d'un secteur qui a 145 millions d'années. Ça veut dire que là, le chemin, c'est... Le chemin est exactement sur la faille et on a un terroir silex sur la droite, calcaire sur la gauche. Alors le silex, c'est la pierre à fusil. Si on... si on les frotte comme ça, on sent bien la fumée. Nos... nos ancêtres allumaient le feu avec ça. Ça, ça serait un vin de quel type ? Ça, c'est des vins plutôt minéraux. Sachant qu'à Sancerre, c'est toujours des sauvignons dans les blancs et qu'on a toujours les typicités agrumes derrière, toujours. Et de l'autre côté du chemin, on est sur des calcaires. Ça, c'est-à-dire du calcaire avec lesquels on pourrait écrire sur un tableau noir à l'école. Et ça, ça fait des vins de quel genre ? Là, on est sur des vins qui sont plus floraux. C'est vraiment deux choses très différentes. Et ce qui fait aussi la particularité de Sancerre, c'est que tout le monde ne fait pas obligatoirement des vins de terroir. Les gens peuvent faire des vins de domaine. Et la personne qui va assembler le silex et le calcaire fait quelque chose d'absolument inimitable. Il y a la géologie. Il y a surtout le travail des hommes. Ce matin-là, sur l'une des parcelles de Denis, une équipe passe en revue chaque pied de vigne et pratique les bourgeonnages. Les bourgeonnages, ça consiste à enlever des branches qui sont inutiles. On peut enlever des doubles bourgeons si on juge qu'il y a trop de raisins. mais là, c'est surtout éviter d'avoir des plaies sur du bois mûr à l'automne suivant. Parce qu'à chaque fois qu'on donne un coup de sécateur sur du bois mûr, on fait une porte ouverte aux champignons. À Sancerre, vous trouvez le boire. Pour ce qui est du manger, il faut aller à 4 km de là. Denis nous amène chez Laurent Perrault, l'un des 50 fermiers à produire encore lui-même, le fameux crotin de chavignoles. Ils savent que c'est l'heure de la traite, toi, Denis. Ils reviennent. Ils sont partis pâturer depuis ce matin à 11h, puis là, ils reviennent à la traite. Et tout commence par ce troupeau. Elles oublissent mieux que mes enfants. C'est l'alpine chamoisée, c'est vraiment la race qui a été gardée pour notre appellation. Et le cahier des charges n'a voulu que de l'alpine chamoisée. Historiquement, on a le vin et la chèvre. La chèvre, c'était un animal qui était facile à élever parce qu'on n'avait pas besoin de propriété pour élever des chèvres. On peut très bien les faire paître sur les bords des routes, sur les bords des chemins. N'importe qui peut avoir des chèvres, il n'y a pas besoin d'être propriétaire pour ça. Et en fait, on appelait ça la vache du pauvre. Ironie de l'histoire, ces chèvres sont aujourd'hui l'une des richesses du Berry. Là, il y a 190 chèvres et en moyenne 180 sur l'année. On a un renouvellement à peu près de 60 petites chevrettes tous les ans. Tous les ans, on élève des petites chevrettes qui rentrent dans le troupeau. Les chevrettes, on les voit, elles sont de l'autre côté. C'est celles qui sont là-haut. On a une exploitation à peu près de 150 hectares avec 50 hectares d'herbes destinées qu'aux chèvres. On a 25 hectares de pâtures et le reste, les 25 restants, c'est des luzernes des trèfles où on fait des foins et puis des foins de prairie naturel. Allez les filles, allez, venez là. Allez, allez, on y va là. C'est au 16e siècle que l'élevage de chèvres se généralise dans la région. Leur lait est inadapté à la fabrication du beurre. On en fait alors du fromage. Chez Laurent Perrault comme ailleurs dans le Sancerrois, on perpétue donc simplement cette tradition. Tous les jours vers 17h, 17h30, on sale le fromage, on le retourne et on le sale de l'autre côté. Vraiment une particularité du chavignol, c'est le pré-égouttage. Donc le pré-égouttage, c'est dans un grand linge, on met toute la matière dans un grand linge, le lactosérum s'en va et il reste que la partie solide. Et cette partie solide est moulée tous les matins. Je laisse reposer, après je le démoule, je le démoule pour le rentrer dans le séchoir. Alors je vais vous montrer une plaque du séchoir. Donc voilà, un produit qui a 12 jours. Donc regardez, vous voyez, il a beaucoup diminué et on voit déjà un petit peu la flore dessus qui arrive. Mais c'est bon ça ? Ouais, c'est bon, c'est très bon avec un petit blanc. Donc voilà. Toujours du côté de Sancerre, nous naviguons maintenant sur la Loire qui fait la frontière entre le Béry et la Bourgogne. Sylvain Tremel, pêcheur professionnel, passe ici le plus clair de son temps avec Jacqueline, son outil de travail. La plus grosse partie de la pêche, c'est déjà d'apprendre à lire la Loire, à regarder, en fin de compte, comme c'est un fleuve où il y a toujours des mouvements de sable, que les bancs de sable se déplacent. On a les passages, je ne sais pas, les mêmes passages tous les jours. La Loire est totalement différente d'un jour sur l'autre. La Demoiselle n'est pas docile. Voilà. La Demoiselle, c'est la Demoiselle. On l'appelle toujours la Demoiselle. La Loire, c'est la Demoiselle. Donc elle n'est pas docile. Elle ne nous laisse pas toujours faire ce qu'on veut. La Loire, un fleuve nature et sauvage qui demande une attention de tous les instants. Je le cherchais. Vous voyez là un peu comme c'est des choses qui sont... Avec 10 centimètres d'eau en plus, on serait... On aurait vite fait de se retrouver en mauvaise posture. Sylvain était conducteur d'engin et paysagiste. Mais il y a 4 ans, il assiste à un rassemblement de bateaux de Loire du côté d'Orléans. Et pour lui, c'est la révélation. Il sera pêcheur. Depuis, il a appris le métier avec les anciens et en pratiquant le fleuve au jour le jour. il va se passer. Pourquoi ici, aujourd'hui ? On arrive dans une zone de repos où le poisson peut être en train de naviguer dans le courant, partie chassée. Et donc, en fin de compte, la nuit, il va venir souvent dans des zones de repos comme ça, de repli, qu'on appelle, et il vient se prendre là-dedans. et puis voilà. C'est un peu comme ça que ça se fait. Un peu au feeling, quoi. Un peu au feeling. C'est un boulot sympa ? Oui. Quand on est ici, on est vraiment en dehors du temps. C'est un métier qu'en dehors du temps. Les trois quarts du temps, je n'ai pas de téléphone avec moi parce que là, on est vraiment heureux d'être coupé du monde. Et c'est reposant. On est vraiment ailleurs, en fait. Quand on écoute, quand on regarde, pour moi, je pense que ça se passe de commentaires et que ça vaut tout l'or du monde. quoi. Voilà. Le soir, Sylvain pose les filets et les nasses. Au petit matin, il part les relever. Et c'est ainsi une bonne partie de la semaine. Bon, moi, c'est celle. En général, ils pêchent des tanches, des brèmes, des carpes. Mais ce jour-là, ce sera le géant de la Loire. Voilà. Et ben voilà. Et on a un petit si dur dedans. Qui fait... Petite quinzaine de kilos. C'est du matériel qui n'est pas très reposant pour travailler. Voilà. C'est une belle bête, ça, non ? Oui, c'est déjà une belle bête. Qui apparemment, qui a bien mangé, qui était en pleine chasse et il a le vent un peu gonflé. La remet en pêche. Et voilà. Ça, ça vit combien de temps ? Ça peut atteindre quelle dimension ? Dans la Loire, on en a qui font... À l'heure actuelle, il y en a qui ont été pris dans notre secteur qui faisaient 110 kilos 3 mètres de long l'année dernière. Et on ne sait pas, à l'heure actuelle, combien de temps ils vont vivre. En théorie, on dit qu'un silvure vit environ 30 ans. En tant que professionnel, Sylvain pêche pour ses clients qui sont des restaurateurs de la région. Du coup, les menus sont établis en fonction des prises du jour. Et cette fois-ci, il y aura donc du silure sur les cartes. 5 belles pièces. Un bon début de journée pour Sylvain. Combien de kilos ? Bon, 1,40 et 40 kilos. Vous avez une pièce, 40 kilos. Le premier servi, c'est Didier Turpin. Une bonne table de Sancerre. Bonjour Sylvain, ça va ? Ça va bien ? Voilà ta belle bête. Tout frais. On va nourrir que personne avec ça. Plus frais, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qu'il va en faire, le chef ? Ça va pas être très compliqué. C'est déjà un poisson avec une chair très, très fine. ça ressemble un petit peu à la lote au niveau texture. Il n'y a pas d'arête. Alors on va le faire légèrement pané avec une petite chapelure, meunière et avec un coulis d'écrevisse, tout simplement. Et c'est très, très bon. Ça a une chair très, très fine. contrairement au visuel qui peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est une chair vraiment très, très fine. C'est fabuleux comme poisson. C'est vraiment du producteur au consommateur. Directement, voilà. Voilà. Donc, au moins les clients ne peuvent pas dire qu'il... Là, il est encore vivant, donc à midi, ça va être sympa. Dernière étape de notre voyage, la Brène à l'ouest du Berry. Avec ces 2000 étangs, ce territoire est l'une des plus importantes zones humides de France. Un paysage d'eau et de landes où s'épanouissent des millions d'oiseaux, de plantes, d'insectes. Un ensemble d'écosystèmes riches qui vaut à ce site d'être classé parc régional depuis 1989. La Brène, un paradis pour la nature et ceux qui l'aiment. comme Tony Williams, les yeux toujours vissés à ses jumelles, car Tony est ornithologue pour la Ligue de protection des oiseaux. Au fond, il y a une colonie de mouettes, déjà intéressante, mais aussi une colonie d'hérons. Il y a des hérons cendrés qui nichent, les bureaux, c'est un sort d'hérons, les hérons de garde-bœufs et des écrets de gazette. Tout ça dans les seuls, au fond. c'est sympa comme étant. Tony, qui n'a pas vraiment l'accent berrichon. Il y a 25 ans, 7 Anglais en vacances traversent la région et c'est le coup de foudre pour la Brène, ses paysages et son histoire. Les étangs sont artificiels. Les premiers étangs étaient faits au Moyen-Âge pour faire l'élevage de poissons. On était loin de la mer, c'était difficile d'avoir du poisson et en plus pour les raisons religieuses c'était interdit de manger de la viande rouge pendant plusieurs jours de l'année. Donc on fait les étangs. et les étangs c'est comme un barrage et un réservoir. On fait la digue, donc ici on est sur la digue et l'eau qui s'accumule derrière c'est le réservoir. Et comme la terre est très agile et très imperméable, l'eau reste à la surface. Ça fait de l'étang. La Brène, c'est donc aussi une histoire de pêche pensée et organisée par l'homme. Des étangs encore utilisés aujourd'hui pour la pisciculture. tous ces paysages totalement artificiels ne sont en réalité qu'un immense système de vases communicants très ingénieux. Explication. Ici, c'est la bande, la vanne pour vider l'étang et c'est là où c'est le plus profond. Donc c'est une baignoire avec un bouchon ici. On enlève le bouchon et l'eau s'en va. Il s'en va dans le fossé, on voit le fossé d'évacuation derrière et l'eau il va dans la rivière. Qu'est-ce qui se passe ? Après, nous avons vidé l'étang, il est pêché, on ferme la vanne et c'est l'étang au-dessus qui se vit dans celui-là. Donc tous les étangs sont en chaîne. On commence avec le plus bas, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et les plus hauts sont remplis pas par un autre étang, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas au-dessus et par la pluie. La Brène, un monde façonné par l'homme qui s'est métamorphosé en un espace naturel d'exception. Nous suivons maintenant Tony dans l'exploration de cette prairie. C'est là notamment qu'il a souvi son autre passion, les papillons. Là, il y a une espèce intéressante, peut-être, oui, je vais aller voir. Allez, le raté, il est là. Encore raté. dans les arbres. On va voir d'autres. Tony étudie les papillons, il a donc un permis pour les capturer, ce qui n'est pas donné à tout le monde, car beaucoup d'espèces ici sont protégées. Ah, ah ! Inespéré. C'est super rare. La première que je vois cette année, c'est le damier de la succise. Le damier de la succide. Succise. Succise. La succise, c'est une plante, c'est la plante qui est mangée par la chenille. Ça, il y a peut-être dix sites qu'on nous emmène pour ça. Et uniquement ici ou c'est un papier assez courant en France ? Un peu partout en France, mais c'est très localisé parce que déjà il faut la succise, les prêts humides un peu, sans engrais, enfin c'est vraiment une espèce qui est rare. La brène, épargnée par l'agriculture intensive avec des spécimens uniques et rares. Pas étonnant donc qu'elle attire les spécialistes du monde entier. En Angleterre, il n'y a que 56 espèces de papillons de jour dans toute l'Angleterre, dans toute la Grande-Bretagne. 57. En Brène, 100. Donc la petite région de la Brène est encore plus, beaucoup plus intéressante que toute la Grande-Bretagne. C'est pour ça que vous êtes là ? Oui. Non, on partit. On ne peut pas protéger partout, mais avoir des lieux comme ici, des sortes sanctuaires pour les espèces, et une espèce comme ça est petite, il ne demande pas grand-chose, mais pour moi, c'est aussi important de protéger les lions ou les éléphants ou les baleines, tout le monde en pense. C'est aussi important. Le Berry, un territoire charmant et bucolique. Un jour, Georges Sand a écrit « La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. » Elle évoquait le Berry, assurément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada